Nous allons voir dans ce tuto comment faire un escalier sur Archicad. Donc à gauche vous avez le petit onglet escalier. Donc vous le sélectionnez et après vous allez en haut à gauche dans les réglages escalier. Donc en haut à droite il y a créé un escalier. Vous choisissez l'escalier que vous voulez, le type d'escalier, nous on va prendre celui-ci. Ok. Donc après là c'est le premier point, c'est faire les réglages en fonction de la hauteur, le mat. Donc ici on va mettre 3 mètres parce que c'est la hauteur de la dalle. On verrouille, surtout verrouillé. Après on peut régler la hauteur des marches et le giron. On va régler la distance de l'escalier gauche-droit. Et là on va mettre 4 mètres pour les deux. Voilà, 4 mètres. On verrouille. Et encore 4 mètres. Après on peut aussi régler la largeur de l'escalier. Et on mettra 2 mètres 50. Mais comme on peut voir, ça va créer un vide au milieu de l'escalier. Donc on peut agrandir la largeur des marches. Ça va réduire l'espace et il faut tout le temps mettre en dessous de 1,2. Et on verrouille. Après on peut choisir aussi le nombre de marches. Donc on va voir si la dernière marche est le palier ou pas. C'est vous qui me décidez. Après la deuxième icône c'est pour régler la structure. Comme on tient l'escalier. Donc vous choisissez le mode 2. Comme vous voulez. On va choisir celui-ci. Donc il y a plein 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 de réglages particuliers. Mais nous on va les laisser. Et on va plus s'intéresser à les matières des marches. Donc là on peut choisir. On va choisir du bois. Et en cliquant sur cette petite icône. On met toutes les matières de la même matière. Ici c'est pour texturer sur les plans et les coupes. Et on va choisir un bon. Après la troisième icône. C'est pour régler les marches. Donc pareil on laisse les trousses déjà. Et on fait que pour le bois. Et pareil la même icône. Encore pour la représentation de D. La quatrième icône c'est les rampes. Donc il y a plusieurs options. On peut choisir de tout modifier en même temps ou séparément. Pour changer une rampe il faut cliquer dessus. Donc il faut que ça soit rouge. Et après dans le mode déroulant. On clique et on met sans rampe. On choisit ce qu'on veut. Nous on va prendre une rampe avec chill. Donc il y a dessus. Après on peut remodifier la hauteur. La largeur tout ça. La cinquième icône c'est la représentation du 2D. C'est là où on va choisir le mode de flèche. Il faut mettre en mode personnalisé tout en haut. Nous on va choisir pour le symbole de départ de l'île de 100. Le symbole de ligne de foulée. Donc la flèche on va prendre la troisième. Et le type de symbole de flèche de flèche. On n'en met aucun. Et ça permet ces réglages de faire des plans propres. Après on fait vérifier l'escalier. L'escalier ok. Et ok. On nomme l'escalier. Et comme ça vous pourrez l'utiliser plusieurs fois. Donc là. Si on va au rez-de-chaussée. On met une petite ligne orange. Une guide pour le placer. On met la distance à 1m50. Vous appuyez sur table. Pour pouvoir entrer la donne. Après vous placez votre escalier. A la jonction. De la ligne. Et de l'intérieur du mur. Là on voit que l'escalier n'est pas du tout au bon endroit. Donc vous sélectionnez le point qui est à la jonction de la ligne guide. Là et vous faites rotation. Vous restez appuyé sur le point de croisement. Et vous dézoomez. Vous appuyez sur un autre point en restant sur le shift. Pour que ça soit bien droit. Et vous retournez comme vous. On voit bien que l'escalier n'est pas bien. Du coup vous faites clic droit. Vous faites clic droit. Option escalier sélectionnée. Et pour supprimer la rampe qui ne va pas. Vous allez dans prévalidation à l'encre escalier. Sélectionnez la rampe. Vous sélectionnez la rampe qui ne va pas. Et vous mettez dans le sang. Rampe. Ok. Maintenant vous allez dans les symboles 2D et 3D. Pour avoir des beaux plans. Vous mettez encore personnalité. Personnalisé. Vous mettez suivant. Là c'est le type de ligne. Donc vous changez le type de trait. Souvent c'est petit trait. Petit tiré. On tire un petit. Après suivant. Donc là c'est. Vous pouvez encore changer le type de trait. Donc après tiré petit. Encore. Vous pouvez aussi changer le type de flèche. Bon si ça ne vous le convenait pas. Ce qu'on avait fait déjà. Le symbole de départ. On n'en met pas. Suivant. Là c'est si vous voulez mettre de l'écriture. Ou de numérotation. Donc décochez cette case. Parce que ça ne sert à rien. Suivant. Encore. Le texte on le supprime. Vous décochez la case. Suivant. Là c'est encore les traits. Et vous laissez pour les rampes. Donc vous décochez. Parce que ça fera moche sur vos plans. Mais pareil pour l'immuie. Les symboles. On décoche aussi. Voilà. Suivant. Suivant. Là c'est encore pour les matériaux. Si vous voulez les changer. Et là c'est pour les motifs. La structure. Vous voulez c'est. Après vous allez dans le plan et coupe. Et vous mettez. Au lieu de vous cliquer sur afficher les étages. Et vous sélectionnez propre étage. Et étage plus un. Comme ça ça affiche sur tous les étages. C'est sur les RDC et sur le premier étage. Ok. Donc voilà. Vous avez un plan propre. Et la 3D montre bien que l'escalier est là. Mais la dalle n'est pas coupée. Donc pour cela vous allez dans l'étage premier. Vous sélectionnez votre dalle. Vous sélectionnez le coin. Et vous allez mettre ce truc. Qu'on s'amène. Ça arrive de pleurer. Vous sélectionnez l'escalier. Le point externe. Et vous mettez la surface de l'escalier. Ça crée un vide. Et quand on va dans la vue 3D. Le vide a apparu. Et l'escalier est là. Voilà. Petite démonstration de la rotation. Escalier en bois à cajou. En bas d'un fil de fer. Et vous allez mettre ce truc.